De première force, on va commencer par le sol, messieurs. On va commencer aussi par accueillir notre consultant préféré, Benoît Caranobe. Benoît, bonjour. Bonjour, bonjour Frédéric. Il va falloir se remettre de chez les Olympiques, ça a été difficile aussi pour vous et pour toute l'équipe de France, après notamment le titre d'Emilie Le Pennec. Et puis là, on voit le sol avec le Brésilien Diego Ippolito. Ippolito qui possède un mouvement de première force, mais qui n'était pas présent en finale olympique à Athènes. Non, c'est un habitué des tournois de Coupe du Monde, très jeune gymnaste qui n'a jamais vraiment concrétisé, mais très talentueux et qui pourrait très bien surprendre dans les années à venir. En effet, pour ces gymnastes, pour la plupart, ils ne se sont pas arrêtés après les JO. Donc, certaines têtes de série, si je peux dire, ne sont pas présentes lors de ce dernier tournoi de l'année. Mais là, Diego Ippolito est en train de nous montrer ce qu'il sait faire et pour l'instant, c'est très bien. On a pu voir des enchaînements de difficultés avec des vrilles et tout ça très très propre. Et là, on approche déjà de la fin de son mouvement. Avec sans doute les rotations en arrière, voilà, il court très vite. Et c'est pile chute. Oui, superbe. Et ça lui vaudra la première place de ce concours du sol. On connaissait déjà une de ses parents, Daniel Ippolito, chez les filles, qui avait été deuxième médaille d'argent du sol au championnat du monde 2001 à Gant. Et là, il fait mieux. Ce ne sont pas les champions du monde, mais il remporte la coupe du monde. Ça lui vaudra quand même d'acquérir une certaine notoriété pour les années à venir. Je pense que là, c'est le début d'une grande carrière pour lui. On rappelle qu'à Athènes, c'était le Canadien Kyle Schufeldt qui avait gagné au sol. À l'issue d'un mouvement splendide, Kyle Schufeldt qui avait devancé des habitudes des podiums, à savoir le Roumain Marianne Dragulescu et le Bulgaire Jordan Jovchev. 10 de valeur de départ, bien évidemment. Et un 9.737 au final pour Diego Ippolito, qui s'impose donc à cet agré. Voilà, bien sûr, très content. Et regardez, les résultats avec quand même un gros écart creusé par Ippolito par rapport à son suivant, le Japonais Issao Yoneida. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada